Mon travail, avant tout, c'est la valorisation du travail des scientifiques, du travail de la recherche, pour le rendre plus accessible auprès du grand public, au travers notamment de la 3D, qui est devenue une de nos principales activités. L'idée, c'est l'interprétation graphique en 3D, en volume, en image, d'un site, d'une partie d'un site ou d'un mobilier archéologique, à partir des études scientifiques et de l'élaboration de certaines hypothèses. On travaille avec plusieurs éléments de base, qui peuvent être les vestiges, le mobilier, les relevés des scientifiques, c'est très important, la pré-étude de ces derniers, des vestiges, avec les relevés pierre à pierre, avec les premières interprétations à chaud des découvertes. Les textes anciens, aussi, peuvent nous éclairer. On travaille avec les scientifiques dans ce domaine, également. L'iconographie ancienne va être très riche, l'enseignement, pour nous, par rapport aux formes, par rapport à la conformité historique. On a aussi, effectivement, l'expérimentation, qui peut, pour nous, être importante. Il existe, en Europe et dans le monde des espaces où des personnes pratiquent l'expérimentation archéologique. Et ce sont des domaines, aussi, qui vont nous inspirer, qui vont nous permettre de valider certaines propositions que l'on va soumettre, ensuite, aux scientifiques. Les usages reliques, aussi, c'est un domaine dans lequel j'aime bien travailler. C'est-à-dire que, lorsqu'on a affaire à des usages d'outils ou de matériel arctique, il nous arrive de collecter, en fait, un ensemble d'informations sur les usages qui peuvent rester encore vivaces, encore vivants, dans certaines parties du monde. Et c'est des éléments qui sont très importants pour nous, également, pour la validation des différentes hypothèses que l'on va soumettre par la suite. Alors, la finalité de mes travaux, en fait, c'est la représentation visuelle d'un ensemble de connaissances, d'un ensemble d'études, encore une fois, pour le transmettre, pour le déposer au grand public, dans des musées, dans des documentaires, dans des vidéos, des films, parfois même dans des applications numériques, toujours en utilisant, donc, la trois-dimension. L'idée étant que la 3D va nous permettre de développer plusieurs angles de vue, de développer des scènes, des contextualisations, qui vont apporter du contenu à la narration des scientifiques et des historiens. On peut également envisager, et ça nous arrive dernièrement, de proposer aussi de l'impression 3D à partir des éléments qui sont reconstitués, qui peuvent être soit des finalités, soit des intermédiaires, par exemple, pour des personnes qui vont produire des maquettes physiques, notamment des amphores, par exemple, puisque ça a été le cas dernièrement. Notre travail de 3D peut permettre également à des personnes qui pratiquent l'expérimentation archéologique de développer, en fait, leur production, d'apporter des compléments et d'apporter des documentations scientifiques, mais en trois dimensions, puisqu'on sait que maintenant, on a des exemples très récents qui montrent que même les architectes navals utilisent maintenant directement la trois dimensions pour travailler sur les chantiers ou pour faire des prés-études de production. Ce qu'on a découvert au fur et à mesure de nos échanges avec les scientifiques et de nos productions, c'est que la restitution en 3D peut être aussi un outil de recherche à posteriori. Le travail final peut permettre, par échange régulier avec les scientifiques, d'apporter des éléments de réponse par l'expérimentation non pas physique, mais l'expérimentation virtuelle, puisque les outils 3D permettent aussi de simuler certains éléments, certaines interactions avec le monde physique, mais de façon virtuelle. En sas, c'est un outil maintenant dont les scientifiques s'emparent de plus en plus fréquemment pour agrémenter, pour compléter leur étude. La 3D est très importante également dans le sens où les applications numériques qui se développent de plus en plus dans les musées ont besoin de ce matériel pour proposer aux visiteurs des interactions, des immersions, notamment, puisqu'on travaille beaucoup dans la réalité virtuelle. Cela nous permet de proposer non seulement une vue de l'extérieur des sites ou des objets, mais également de rentrer à l'intérieur, de se situer vraiment comme si on était virtuellement dans les sites sur lesquels nous travaillons. C'est une dimension qui apporte encore quelque chose par rapport à ce qui est présenté à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on perçoit peut-être un peu plus les sites dans leur globalité. On a une perception des perspectives, des environnements qui peuvent être plus accrus. Et les proportions également, par rapport à son être, permettent effectivement d'imaginer plus précisément que sur une vue 2D ou sur une représentation dessinée, ce que représente par exemple un monument par rapport à un individu. Ce sont des éléments qui apportent beaucoup, je trouve, à l'expérimentation des visiteurs dans les musées ou dans les applications numériques. Pour arriver à ces résultats, l'important pour nous, et je pense vraiment à la base de notre métier, c'est être curieux, poser les bonnes questions, en tout cas poser les questions sur des éléments qui ne sont pas éminemment connus ou des éléments parcellaires ou lacunaires qui apparaissent fatalement dans une découverte archéologique, d'aller chercher le détail qui peut-être n'a pas été mis en avant par l'archéologue et d'être un peu le poil à gratter de la recherche et de la découverte parce qu'on se met à la place du visiteur, on se met à la place du grand public qui indéniablement va poser des questions parfois un petit peu plus précises, un petit peu plus pointues ou parfois des questions auxquelles on ne s'attend pas. Et nous, notre travail, c'est vraiment de se situer entre le chercheur et le grand public et de s'en faire un petit peu le représentant. Donc, je pense qu'en complément de ce travail d'écoute et de questionnement, le travail d'intérêt et d'acquisition des connaissances générales par rapport aux sujets qui sont traités me semble assez important. Et c'est vrai que j'ai développé durant ces 15 années de travail une certaine connaissance et l'acquisition aussi du langage spécifique des scientifiques est quand même quelque chose d'important pour pouvoir transformer ce langage en langage, on va dire, un peu plus vulgaire et plus accessible par le grand public. Les deux maîtres mots de notre métier, je pense, c'est la patience et la passion. C'est-à-dire que les deux noms passent en l'autre. La patience est très importante parce qu'en fait, le temps de la recherche, le temps de l'analyse est parfois beaucoup plus long que ce que nous, nous souhaiterions avoir parce que nous sommes dans l'immédiateté, on n'est plus dans le numérique, donc on a à cœur que les choses aillent vite. Nos clients parfois nous demandent même d'aller vite. Mais en fait, il faut s'adapter au temps de la recherche et de la réflexion qui parfois est beaucoup plus long. Donc, il faut pouvoir temporiser parfois un travail, se poser et attendre la maturation en fait de l'ensemble des réflexions, des analyses et des hypothèses pour revenir ensuite sur le métier et travailler à nouveau sur des représentations, sur des techniques. Et je pense que c'est le plus pertinent par rapport à notre travail. On n'est pas des graphistes 3D. On construit quelque chose qui en fait se situe entre le monde de la recherche et le monde physique. C'est un monde virtuel, mais qui a quand même une relation avec les contraintes de l'environnement, des contraintes mécaniques. Et je pense qu'on se situe un petit peu entre l'architecte naval, si on parle de la restitution de bateaux antiques par exemple, et la personne qui fait les maquettes pour les musées dans le sens où on va intégrer en fait des éléments qui sont techniquement complexes pour les rendre accessibles, non seulement au grand public, mais aussi pour les transformer en quelque chose de physique. Même si c'est virtuel, de toute façon, la virtualité maintenant est très proche de la réalité. et je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué au cours de mes travaux, c'est que petit à petit, on se situe entre l'architecte naval, le maçon parfois, bref, on est la cheville ouvrière un petit peu de la finalité du travail des chercheurs. On dirait que c'est un très bon exemple parce que c'est vraiment la synthèse de tout ce que je viens de préciser précédemment. C'est-à-dire qu'on a un travail très fourni en termes d'études, en termes de découvertes et en termes d'analyse. Grâce aux découvertes archéologiques, grâce aux analyses qui sont faites sur la structure du bateau, puis ensuite le décryptage par Jean-Marie Gassin, on s'est retrouvé finalement avec une masse d'informations, une matière première extrêmement dense, extrêmement complète, mais qui nous a obligés ensuite, parce que nous, nous travaillons dans l'image, nous sommes des gens d'image, nous a obligés donc à poser des questions complémentaires et qui, je pense, ont finalement alimenté le corpus scientifique, le corpus de l'étude, de manière à ce qu'on finisse par avoir une représentation qui soit la plus plausible, scientifiquement, même si on sait qu'il y a toujours une part d'inconnu, une part d'interprétation. Mais l'évocation, en tout cas, de ce que l'on a fait, je pense, est relativement complète, mais est le fruit, justement, d'un travail d'équipe entre les archéologues, les architectes comme Jean-Marie Gassin et les graphistes 3D et les personnes, en fait, qui sont chargées ensuite du montage et de la mise en perspective du résultat de ce travail en 3D. Pour nous, en fait, le principe a été de travailler d'abord sur les profils et sur les dessins de forme que Jean-Marie a produits suite aux éléments que Marie-Pierre Gézégo lui a remis. À partir de ces éléments-là, en fait, on va transformer quelque chose qui est en deux dimensions et le déployer sur trois dimensions. On peut voir ici des exemples des premières études que Jean-Marie avait produites et en plus de cela, et ça, c'est une brique très importante pour nous dans le domaine de la représentation, c'est qu'on a, notamment, dans le domaine architecture navale, on a souvent les coques et on n'a pas le pont et le vin et la castillage. Bien souvent, il manque ces éléments et le travail de personnes comme Jean-Marie Gassin qui ont œuvré sur les représentations depuis très nombreuses années et pour nous, très précieux parce que ça nous permet déjà de nous projeter vers quelque chose qui sera de l'ordre de l'image et de la représentation. Il faut savoir que là, par exemple, et Marie-Pierre Gézégo l'a précisé tout à l'heure, c'est que la partie à castillage et le main n'étaient pas présentes et restaient effectivement quelques amphores, ce qui nous a permis de représenter les amphores à partir des profils qui nous ont été remis. Mais il a fallu ensuite imaginer, à partir de tous les éléments et les échanges et les recherches faites par Marie-Pierre Gézégo créer, en fait, des compléments visuels qui correspondent, alors, évidemment, à quelque chose qui existe déjà dans le monde antique. On ne part pas de rien, on ne part pas avec ce niveau. Il y a quand même une expérience, il y a quand même un retour d'expérience d'autres découvertes. Ça, c'est très important. Et la trois dimension, petit à petit, se crée de façon progressive. Il est bien fréquent que sur ce bateau-là, on a proposé à Marie-Pierre Gézégo trois, quatre, cinq hypothèses différentes, des hypothèses qui ont évolué dans le temps pour petit à petit se resserrer vers une hypothèse qui finissait par lui convenir et surtout convenir aussi à l'ensemble des recherches et à ce que l'on connaît également du monde antique et du monde naval romain. Il nous a fallu ensuite travailler sur des propositions de mise en perspective et de contextualisation de ce bateau de halage. Marie-Pierre en parlait tout à l'heure. L'idée, c'était de présenter des halheurs qui tiraient par le biais d'un bout le bateau. Ces scènes-là, mine de rien, sont quand même importantes pour nous parce qu'ensuite, derrière, on sait qu'on va avoir besoin de présenter des scènes dans un canal, par exemple, pour avoir éventuellement des images qui correspondent à ces mises en scène. Et le moindre détail pour nous est important et c'est vrai que Marie-Pierre Gézégo a tenu à ce que les gestes, la quantité de halheurs correspondent à ce qui est souhaitable à l'heure actuelle. En complément de cette mise en contexte, nous avons continué le travail qu'avait produit Jean-Marie Gassin sur le port en lourd puisqu'on avait la chance d'avoir un bateau restitué. On avait la chance d'avoir quand même des typologies d'enforts qui étaient présentes sur le bateau avec une proportion qui nous a ensuite permis de proposer un chargement du bateau et avec le chargement du bateau, à la manière des romains de l'époque. On a essayé de remplir au maximum, d'optimiser ce chargement et le résultat de ce chargement nous a permis d'évaluer un poids approximatif du chargement qui finalement s'est avéré être assez proche de ce que Jean-Marie Gassin avait calculé. Donc ça permet, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que c'est aussi un outil de recherche complémentaire. ça ne se substitue pas aux travaux qui sont faits jusqu'à présent mais ça permet notamment d'avaliser certaines hypothèses, certains calculs. Donc ça, je trouve que c'est au-delà même de la valorisation par l'image. En conclusion, je dirais que c'est une expérience qui pour nous a été très riche puisque nous avions déjà travaillé sur des bateaux de cabotage mais pas sur des bateaux de halage et cette expérience-là nous a vraiment appris beaucoup de choses sur la possibilité en fait de travailler sur des éléments très parcellaires et surtout sur, comme le disait Marie-Pierre Gézegou tout à l'heure, sur une typologie de bateaux que nous ne connaissions pas et qui a pour nous une nouvelle expérience et je pense même pour le grand public qui va, je l'espère, bénéficier des différents supports de valorisation qui vont être produits suite à cette trois dimensions, je pense que le public va apprendre de nouvelles choses et en ça je trouve que c'est quand même assez singulier comme travail.